Le PSG, Louis Sénardiquet, pense que le quadruple est faisable, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de mon PSG. Voilà mon PSG qui va plutôt bien en ce moment, on se dirige tranquillement vers les demi-finales de Ligue des Champions, toujours sur notre petit nuage après la qualif face au Barça en quart de finale. Les résultats acquis en Ligue 1 en ce moment sont plutôt bons, la rotation est bonne, la gestion est bonne, pas de polémique, on s'avance sur un long fleuve tranquille jusqu'au demi-finale, on espère que ces demi-finales ne seront pas une catastrophe. J'ai confiance pour le moment en ce PSG, on va voir comment tout ça va se dérouler. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur une chose, parce que oui, Louis Sénardiquet en a reparlé en conférence de presse très récemment. On avait déjà fait une vidéo de ce style avant les quarts de finale, au final ça m'avait quand même porté plutôt malheur, parce que je l'avais sorti la vidéo avant le match allé, on avait pris une sacrée douille au match allé, enfin on avait perdu quoi. Mais au final, ça s'est bien passé au match retour et on y a recrut, pardon. Le quadruplet possible, appelez ça comme vous voulez, triplé, quadruplet, comme la dernière vidéo j'avais mis le triplé là dans cette vidéo pour changer un peu. On met le quadruplet en comptant le trophée des champions, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, est-ce que le PSG peut remporter le doublé Ligue 1, Coupe de France, plus l'équipe des champions ? On va voir tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. On y va dès maintenant et commençons du coup par le sujet principal. Louis Sénardiquet est motivé à l'idée de réaliser le quadruplet pour marquer l'histoire du football français. Sans aucun doute, c'est une motivation de faire quelque chose qui n'a jamais été fait en France pour marquer l'histoire de notre club. La ville et le pays, ça nous motive. Bon, est-ce que le quadruplet est réalisable ? Et bien en vrai, si on doit être 100% objectif et pourtant, j'y croyais très peu. Honnêtement, j'y croyais très peu il y a encore cela quelques temps. Quand j'ai fait ma vidéo avant le quart de finale, je le disais même, ça va être très compliqué. Au final, contre le Barça, on est passé, mais ça a quand même été compliqué. Moi, dans mes pronos, je pensais qu'en demi, on allait tomber sur l'Atletico. Au final, on tombe sur Dortmund. J'imagine, je pense en tout cas que pour le PSG, jouer Dortmund, c'est entre guillemets plus abordable que jouer l'Atletico. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est gagné d'avance, ça ne veut pas dire qu'on est déjà en finale. Mais je préfère, si tu vois, s'il y avait un choix à faire entre l'Atletico et Dortmund, je préfère jouer Dortmund. Pourquoi je préfère jouer Dortmund ? Parce que Dortmund, c'est une équipe qui, sur les dernières années, à chaque fois qu'on les a jouées, on les a éliminées ou alors on les a très souvent battues. Et c'est une équipe qu'on a joué cette saison en phase de pool et on avait gagné 2-0 chez nous. On avait fait 1-1 chez eux et encore, c'était quand même un petit vol, on va dire, le 1-1 chez eux parce que le match, je trouve qu'on devait le gagner. Donc, globalement, c'est une équipe qui, on est sur une bonne vibe, tu vois, on est sur une bonne lancée par rapport à Dortmund. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas, entre guillemets, subi de déconvenue face à un club comme Dortmund. Donc, je me dis que les feux sont plutôt ouverts. Maintenant, on connaît, c'est le PSG en Ligue des Champions, ça va être compliqué. Mais même, si jamais, et normalement, tu dois le faire quand même, tu passes Dortmund en 2000, tu vas en finale, bon ben là, c'est une finale, ça se joue, etc. Maintenant, tout peut se passer sur une finale et tu peux, du coup, venir gagner ta première Ligue des Champions. Surtout que tu as déjà joué une finale dans ton histoire récente en 2020 face au Bayern que tu as perdu. Donc, entre guillemets, tu as déjà appris de la défaite en finale de Ligue des Champions. Donc, tu peux aborder cette finale avec un peu plus d'expérience, on va dire. Même si, en 2020, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont restés dans l'effectif. Il reste Mbappé, Marquinhos, je crois que, ouais, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Je crois qu'il reste Mbappé, Marquinhos. Après, dans l'effectif global, il reste Kibembe, mais il ne la jouera pas. Je ne sais même pas s'il sera dans le groupe. Peut-être, j'oublie des joueurs, mais là, comme ça, à la volée, c'est vraiment les deux qui me sortent. Ah ben, il reste Navas aussi, du coup, mais qui ne joue pas, enfin, qui ne joue plus. Donc, voilà, il ne reste pas beaucoup de joueurs de cette finale-là, pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais, voilà, le truc qui me fait peur pour la finale, c'est qu'en finale, tu joues le Real Madrid. Voilà, parce que moi, je pense que le Real va sortir le Bayern. Je peux me tromper, mais dans mes pronos, je vois le Real quand même au-dessus du Bayern, surtout quand on voit la saison actuelle du Bayern. Certes, le Bayern a réussi à passer face à Arsenal, a réussi à éliminer Arsenal, mais pour moi, c'était plus le côté expérience européenne et aussi le côté qu'Arsenal s'est un petit peu fait caca dessus sur l'aller-retour. On ne va pas se mentir. Surtout à l'aller où il y a de deux, les deux buts que marque le Bayern, c'est deux buts donnés par la défense d'Arsenal, deux cadeaux. Donc, le match-up face au Real en finale, voilà, ça va être compliqué, surtout que le Real n'a jamais perdu de finale de Ligue des Champions. Bon, maintenant, on ne sait jamais. Peut-être qu'on va être le premier. Peut-être que pour l'histoire, Mbappé, avant de les rejoindre, va les crucifier en finale et va donner la première Ligue des Champions au PSG, puis après venir au Real. On ne sait pas. Après, peut-être qu'on jouera le Bayern, peut-être qu'on ne la jouera pas. Peut-être que ce sera même Dortmund-Bayern en finale de Ligue des Champions. On ne sait pas, tout ce peut se passer. Bref, tout ça pour dire que, oui, il y a moyen que le PSG aille faire un quadruple. Déjà, la Ligue 1 est acquise. Il ne va pas falloir sous-estimer la finale de Coupe de France. Attention, ce n'est pas parce qu'on vient de mettre un score à Lyon en Ligue 1 que la finale de Coupe de France, ça va être forcément quelque chose d'acquis. Surtout que la finale de Coupe de France sera juste avant la finale de Ligue des Champions. Peut-être que tu peux avoir le petit truc mental de te dire « Je n'ai pas envie de me blesser avant la finale de Ligue des Champions. » Donc, je vais y aller mollo, je vais lever le pied et tout. Et au final, c'est ce genre de petits trucs qui peuvent te coûter la finale de Coupe de France. Donc, le quadruple est possible. Oui, il y a une bonne chance d'y arriver. Maintenant, moi, je le dis, je vais rester quand même dans ma ligne de conduite. Déjà, je suis très satisfait de cette saison du PSG. Voilà, moi, je l'avais dit au début de la saison, vous pouvez aller regarder mes vidéos de l'été dernier quand je parlais de l'arrivée de Louis-Henriquet et ce que j'en pensais, etc. Moi, je l'avais toujours dit, moi, ce que j'espérais et ce que j'attendais de Louis-Henriquet au PSG, au-delà même des résultats, c'était juste de revoir le PSG dominant en Ligue 1 et sur le territoire français. Donc, je prenais en compte la Ligue 1 et la Coupe de France. Et honnêtement, ça a été le cas cette saison parce que même si, en termes de pur stade de points, ce n'est pas la meilleure année du PSG, le PSG, cette année en Ligue 1, enfin même, du coup, globalement en championnat de France, c'est une défaite face à Nice en septembre. Sinon, le PSG n'a pas perdu un match, du coup, que ce soit Coupe de France en Ligue 1, depuis l'arrivée de Louis-Henriquet, à part cette défaite 3-2 face à Nice, on s'en rappelle qu'il était en septembre. Donc, pour moi, la domination sur le territoire français, Louis-Henriquet l'a remise au goût du jour au PSG. Voilà, le PSG est largement dominant en Ligue 1. Et moi, j'avais dit à Henriquet que j'ai exigé minimum un quart de finale. Maintenant, ça allait dépendre de ton tirage en huitième. On a eu de la chance, on a tiré la Sociedad. Mais si jamais on était sorti en huitième face, je ne sais pas moi, face à City ou face au Real, mais sorti, on va dire, avec la tête haute, même si je n'aime pas trop cette expression, mais vous avez capté, si tu sors et que tu perds juste contre une équipe qui est plus forte que toi, en fait, et que tu ne perds pas avec la honte, avec un scénario rocambolesque, avec quelque chose de catastrophique, moi, j'aurais déjà été satisfait. Parce que, je le dis, je le répète, pour ceux qui commencent à avoir des étoiles dans les yeux et à peut-être surcoter certains de nos joueurs, Louis Henriquet fait un travail exceptionnel parce que cet effectif, sur le papier, mais jamais de la vie, il a le niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions. Cet effectif, normalement, j'espère que cet effectif va me contredire et qu'on va aller chercher cet LDC, mais normalement, cet effectif n'a pas le niveau pour aller gagner une Ligue des Champions. Et c'est pour ça que, si jamais cela se produit, Louis Henriquet aura quand même une très grande part de responsabilité, comme aussi certains joueurs cadres de cet effectif, comme par exemple un Kian Mbappé, que j'ai énormément critiqué sur la saison, mais maintenant, il a quand même su répondre présent dans la plupart des gros matchs du PSG cette saison. Même s'il fait une phase de poule pas ouf, contre la Real Sociedad, il a les retours, il marque. Contre le Barça, il n'est pas bon à l'aller au retour. Il fait quand même une prestation plutôt honnête et surtout, il met un doublé. Donc voilà, et aussi certains joueurs qui ont explosé, Vitinha, Dembélé sur la confrontation face au Barça. Bref, on va passer un petit peu à la suite parce que j'ai énormément développé. La déclaration d'amour de Louis Henriquet au supporter parisien, honnêtement, Lucho, je pense que là, il y a très peu de supporters parisien qui ne sont plus dans ton train. Et moi, je suis dans ton train depuis le début de la saison. J'y ai beaucoup cru à Louis Henriquet, même si, je le dis, je le répète, je ne vais pas faire la langue de bois, ce n'était pas mon choix numéro 1. L'année dernière, quand on avait un petit peu la liste d'entraîneurs qui étaient susceptibles de venir au PSG, Louis Henriquet, je ne le mettais pas en numéro 1. Maintenant, quand je voyais la plupart de la commune parisienne qui attendait l'arrivée de Mourinho, ça me faisait bien rire. Moi, j'étais bien content au final quand Louis Henriquet a été officialisé parce que je ne vais pas vous mentir que moi, Mourinho au PSG, je pense que j'aurais tapé une dépression. Je voulais vraiment un entraîneur qui vienne avec des idées de jeu et qui ne vienne pas juste pour taper des doigts sur les stars. Donc, je suis bien content qu'il y ait eu l'arrivée de Louis Henriquet. On l'a vu en termes de jeu quand même cette saison. C'est bien mieux que les saisons précédentes. Je n'avais jamais vu des supporters comme ça auparavant. Ils sont unis que lorsque tu encaisses un but, ils restent unis et nous soutiennent. C'est une chose qu'on ne voit pas dans d'autres stades. Merci, Lucho, on est avec toi. Les trois derniers résultats du PSG, toutes compétitions confondues. FC Barcelone 1-4, PSG OL 4-1 et du coup, Epsilon Orient, PSG 1-4 aussi. Pareil, c'est un groupe poétique parce que vous avez capté la petite rêve par rapport au 4-1. Louis Henriquet a agacé d'une nouvelle question sur Kylian Mbappé. C'est la première fois qu'on ne me posait pas de questions sur Kylian. Mais on a pas réussi. Quand Kylian parlera en public, je le ferai de même parce que pareil, les journalistes essayent toujours de piéger Louis Henriquet pour potentiellement avoir des infos sur le futur de Mbappé. même si on se doute très bien de ce qui va se passer. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.